Bonjour à tous, ici Spat de Spirit of Pent. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un nouveau lanceur de chez Planet Eclipse, le Emek. Donc le Emek, le voici, c'est assez simple, un canon avec un frein de bouche, un feeder simple vertical, une culasse qui se démonte sans outils et une partie ASA, un bottom line, tout ce qu'il y a de plus standard. Mais le tout réside directement dans la fonctionnalité qui est en basse pression déjà. Il est d'apparence assez solide, assez robuste et destiné avant tout à un parc locatif. Donc Planet Eclipse n'a pas encore sorti de lanceur dédié à la location pour les sites, pour les terrains. Donc là maintenant c'est chose faite et nous espérons que ce lanceur va apporter tout le confort recherché justement pour faire pratiquer durément des joueurs occasionnels et qui c'est peut-être des futurs joueurs. Donc Planet avant était surtout basé sur les lanceurs de compétition, les lanceurs de joueurs de moyenne gamme en général. Et là ouvre un secteur d'activité non plus concurrentiel, déjà occupé par d'autres distributeurs, que ça soit des lanceurs mécaniques purs ou... et maintenant le système de spall valve du Emek. Donc au niveau du dévissage du canon, ils ont ajouté une petite chose en plus. donc le pas de vis a été divisé par deux, qui permet de dévisser plus facilement. Mais ça reste du pas autococker. Donc si nous mettons un canon autococker, ça marche de la même façon. Voilà, avec un peu plus de pas de vis et ça fonctionne. Là j'ai pris un test avec un canon pris au pif dans la collection. Donc par contre pour dévisser, vu qu'il y a énormément plus de filet au niveau de l'embase. Donc je m'avais un peu plus de temps pour dévisser. Voilà, mais ça n'empêche pas que vous pouvez très bien utiliser n'importe quel autre canon de la gamme. Autococker. Ce qui est assez large. Donc ce lanceur est ce qu'on appelle une préversion. Donc c'est un modèle de test qui a été envoyé à tous les distributeurs Eclipse. En général, ils en ont reçu une dizaine par site. Que ça soit en France, que ça soit en Allemagne, en Belgique, USA, Asie, enfin un peu partout dans le monde. Donc à suite de ça, en général, ils ont été versés principalement dans des sites locatifs principaux. Donc par petite histoire, Planet Eclipse en France est distribué par Camp. Camp dispose d'un terrain à Pomponne. Donc ces lanceurs là sont partis à Pomponne le week-end dernier. Ils ont été versés directement à un parc locatif afin de déceler tous les petits problèmes qui pourraient subvenir. Voilà. Donc ce lanceur m'a été remis directement par la société Camp à titre de test déjà pour faire des petites vidéos et des photos comme vous avez pu les voir sur internet. Et ce week-end, je vais le prêter à un site locatif à côté de chez moi justement afin de pouvoir l'étudier et tester directement les petites imperfections qui pourraient en subvenir. Voilà. Et tout ça pour remonter l'information à Planet Eclipse. Donc le lanceur est équipé d'un système double. Je ne sais pas si on peut très bien le voir parce que là, c'est la caméra. Donc un anti-double bille. Comme ça, les billes de petit calibre normalement ne tomberont pas du canon. Les tétons d'anti-double bille se commandent à toute la gamme Planet Eclipse, que ça soit de l'ETA, de l'ETEC, du GTEC, du CS, enfin toute la gamme. Chose notable, le système de sécurité visiblement a été changé. Voilà. Donc ce n'est plus ce modèle-là, c'est un modèle autre qui s'adapte parce que celui-ci était un peu rigide. Il fallait tourner une sorte de petit pivot pour passer directement du mode de sécurité comme celui-ci au mode de tir. Voilà. Donc ce modèle a été changé. Donc nous ne savons pas ce que c'est à l'heure actuelle, s'il s'agit d'un pivot ou s'il s'agit d'un bouton poussoir. Donc la culasse se démonte sans outils. Ça, ce n'est pas bien compliqué. A la main, comme ça. Donc il s'agit d'une culasse Gamma Core qui équipe la gamme GTEC, avec un pseudo-venturi au bout. Exactement. Donc la culasse, pareil, se démonte. On démonte le sleeve. On accède directement au petit ressort. La culasse en elle-même. Voilà. Et l'avant de la culasse. Donc ça se remonte de cette façon-là. Le petit ressort. Le ressort s'insère dans le corps. On remonte. On revisse le tout. Voilà. On a besoin d'un petit coup de graissage ici. Graissage là. Voilà. On remonte au milieu. On sort de cette façon-là. Voilà. Et on va tout casser. 4 tours de... Voilà. Et à suite à ça, là, ça ne va pas fonctionner. Donc le système ASA, c'est un bottom line tout à fait standard. Mais par la suite, on pourra éventuellement adapter le bottom line d'un GTEC. Voilà. Qui sera visiblement compatible. Le réglas de la velocité se fait au cul, ici. Tout simplement. Sinon, au niveau du démontage, le système de poignée se fait directement en extractant le petit bouton. Ici. Sans outils. Il y a celui de ça. On déclipe. Comme ça. De chaque côté. Voilà. On nettoie directement des pièces internes. Directement là-dessus. Voilà. Et après, on reclique de cette façon-là. Ici. Voilà. Je vais mettre le bouton. Qui a tendance à se refermer dans mes mains dessus. Donc, on se reclique comme ça. On ferme de chaque côté. Voilà. On appuie sur le petit bouton à la fin. Toc. Voilà. Le lanceur est fonctionnel. Donc, sinon, bon, pour le tir habituel, bon, là, je peux faire un petit test directement avec une bouteille. Voilà. Donc. La bouteille n'est peut-être pas. Voilà. On va faire un test. Donc là, le lanceur, de ce côté-là, rien à redire. Il fait son travail. Donc, normalement, je vais faire un test vidéo avec les billes et tout ce qu'il faut avec. Directement ce week-end. Donc, on verra ce que ça donne dans l'ensemble. Sinon, le démontage du lanceur en lui-même. C'est très simple. Nous avons une vis ici. Une vis au cul. A suite de ça, le lanceur s'ouvre en demi comme ça, avec un pivot central à ce niveau-là. Voilà. Sinon, l'avantage de la culasse, c'est qu'il permet de s'adapter à toutes les billes, même les plus fragiles. Donc, ce week-end, on va tester avec plusieurs marques de billes. On va volontairement laisser un sac bien au frais, bien cassant, pour tester justement s'il y a un problème de casse ou s'il rend bien son rôle. Surtout pour jouer dans des températures relativement négatives. Désolé, je ne peux pas encore apporter de la neige. Elle vient de passer. Bien. Donc, dans l'ensemble, il s'agit d'un lanceur d'une bonne facture, une bonne prise en main. Ça a l'air assez robuste. Donc, on peut utiliser la poignée, etc. Donc, on verra à l'usage, ce week-end, si ça peut comprendre des petits défauts, des petites fuites, des choses comme ça. Voilà. Bien. Bonne journée.